Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, on parlera en particulier du Mercato, avec les différentes infos sorties ces derniers jours, avec un focus particulier sur le dossier Danilo qui semble être tout en haut de la shortlist, on parlera aussi du maillot collector qui sera porté par les joueurs ce week-end face à Strasbourg, au milieu de toutes les infos Mercato de ces derniers jours. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, pensez-vous que Danilo ferait un bon remplaçant pour combler le départ de Camara ? J'attends votre réponse et vos réactions aux différentes infos dans les commentaires. On commence direct par l'info officielle du jour, ça avait été annoncé par le président du Racing il y a quelques semaines, c'est maintenant officiel, l'option d'achat de Lucas Perrin a été levée par Strasbourg. Après une saison pleine, le défenseur va continuer en Alsace comme prévu, l'OM devrait récupérer 1,5 million d'euros dans l'opération. On enchaîne sur une nouvelle rumeur pour Bamba Dieng, l'attaquant a déclaré qu'il serait Olympien la saison prochaine, on en a déjà parlé. Malgré tout ça, on sait qu'il a une valeur marchande qui monte et le club pourrait être tenté d'accepter une offre importante cet été. Fouseball Transfert explique que Fribourg ferait partie des prétendants, reste à savoir quelle marge de manœuvre ils auront sur le Mercato, mais ça peut aussi être une simple supposition de la part de la source. En ce qui concerne Simon, je vous expliquais en début d'année que le joueur se dirigeait vers un prêt pour avoir du temps de jeu, c'était une vraie demande et une condition pour accepter de prolonger. D'après Mathieu Grégoire de l'équipe, il a des prétendants en Ligue 2, avec Philippe Essad en responsable des prêtés, ce sera intéressant de le suivre, mais il faudra le prêter à un club où il sera vraiment titulaire pour qu'il puisse prendre de l'expérience. Retour maintenant sur une piste déjà évoquée, Top Mercato parle à nouveau de Seco Fofana, apparemment l'OM se serait renseigné sur les prétentions salariales du milieu l'ançoit sur les dernières semaines. La liste de prétendants est longue, Tottenham, Newcastle, Aston Villa et Leicester s'y intéressent, Milan se serait aussi renseigné comme nous, de leur côté, Lan s'attendent 20 millions d'euros pour le laisser partir, à voir si Longoria va décider d'investir là-dessus. Pour Amin Arit, on sait que Longoria a envie de le faire venir définitivement, la situation a évolué avec ses bonnes prestations récemment, Bild explique que Longoria essaye donc d'obtenir un nouveau prêt, seulement Schalke voudrait récupérer une dizaine de millions d'euros dans l'opération, il y aura des négo cet été, mais l'OM peut déjà compter sur l'envie de rester d'Arit, pour mettre la pression à Schalke si les discussions s'éternisent. Pour la réception de Strasbourg, les joueurs porteront un maillot collector, fabriqué à Marseille, qui ne sera porté qu'une fois, et qui peut aussi être acheté sur le site de l'OM il me semble. Un projet éco-responsable, et je trouve l'initiative vraiment sympa, il y a pas mal de projets vraiment intéressants autour des maillots ces derniers temps, notamment le concours Maillot Team OM avec Titi, Ben Bilel et Massilia, on va s'intéresser de près à tout ça avec la révélation des maillots de la saison prochaine, qui devrait prochainement arriver avec le nouveau sponsor, Kazoo. On passe à Milik, on sait qu'il sera automatiquement Olympien cet été, mais qu'il aurait un accord avec Longoria, pour le laisser partir pour une somme fixée entre les deux parties, si un projet sportif lui convient. Ekrem Konour explique que le club aurait déjà 3 offres sur le bureau, avec des prétendants non cités en Espagne et en Italie, à voir si les projets peuvent lui correspondre, je pense qu'il pourrait partir, mais il n'ira pas n'importe où non plus, en privilégiant un club qui joue la Ligue des Champions. On termine cet épisode avec une info assez intéressante qu'on a eue grâce à le Jorge Nicolas, qui s'était montré assez fiable en sortant l'info de Gerson l'été dernier. D'après lui, Sampaoli a demandé à faire venir Danilo, milieu de terrain de Palmeiras qui est estimé à 22 millions sur Transfer Market. Ça pourrait être le remplaçant parfait pour Kamara, en étant un jeune à fort potentiel. Seulement, Palmeiras demande 30 millions pour le laisser partir, un montant qu'il faudra négocier bien sûr, mais qui semble compliqué à aligner sur le papier. Ça va dépendre du classement final et de la Ligue des Champions. On a vu que Longoria était capable de faire un investissement sur Gerson l'été dernier. Il pourrait réitérer l'expérience en ramenant un joueur validé par Sampaoli, mais tout peut encore changer selon le bilan de la saison encore une fois. On va suivre ça de près, parce que je pense qu'on en reparlera tout au long du mercato de ce dossier-là. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve dans la semaine pour d'autres épisodes d'actu OM et pour l'avant-match d'OM Strasbourg. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM !